Chers amis, bonsoir, nous voici pour une nouvelle séquence réunie afin de pouvoir traiter la fête de la Pentecôte. La Pentecôte vient du grec « pentakosta » qui veut dire « 50 » et effectivement elle est célébrée 50 jours après la fête mobile de Pâques. Parmi beaucoup de fêtes, la Pentecôte trouvait un aspect essentiel car il s'agit vraiment de la réalisation de la promesse de Jésus notamment quand il dit qu'il enverra le paraclet, littéralement l'avocat, le défenseur, donc le don de son esprit. Les apôtres étaient réunis avec Marie et c'est là que l'effusion de l'Esprit-Saint a été réalisée et comme le dit le très beau texte dans les actes des apôtres « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et ce bruit remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et tous furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » C'est vraiment quelque chose pour l'homme de la rue qui paraît être incompréhensible ou incongru. Cela relève un petit peu de la magie mais ça n'a rien à voir avec la magie. Comme je vous l'ai dit, c'est une promesse qui s'est réalisée. Et Marie et les apôtres étaient réunis avec une foule de fidèles pour célébrer à l'époque la fête juive de Shavuot qui commande et qui commémore le don de la Torah, c'est-à-dire de la parole de Dieu, des livres saints au peuple juif du Mont-Sinai. Et à la suite de cet événement, voici que les apôtres sortent du Cénacle, la salle où Jésus les avait réunis pour la Sainte Seine, souvenez-vous, et ils se mettent à témoigner et à enseigner de l'amour du Christ. Voici qu'ils vont également commencer à baptiser les tout premiers chrétiens, faisant naître ainsi les premières communautés chrétiennes et de la peur qu'ils avaient au début, ils deviennent des disciples et des missionnaires du Christ pour annoncer avec zèle, avec audace et avec enthousiasme que le Christ est vivant. Aujourd'hui encore, lors de ce magnifique sacrement de la Confirmation, les catholiques reçoivent les dons de l'Esprit-Saint, comme les apôtres au jour de la Pentecôte. Le front du Confirmation est marqué avec une huile parfumée, le Saint-Crème, de la main de l'évêque ou de son représentant qui dit le prénom de la personne avec cette magnifique parole « Sois marqué de l'Esprit-Saint le don de Dieu ». On pourrait dire que la fête de l'Ascension et de la Pentecôte sont de fait intimement liées, car selon les actes des apôtres, Jésus avait annoncé à ses disciples le jour de l'Ascension qu'il allait recevoir une force particulière. L'Esprit-Saint viendra sur vous. Allez et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une révélation qui intervient dix jours avant la Pentecôte, soit le jour de l'Ascension, lorsque les apôtres reçoivent l'Esprit-Saint au Sénacle. Ces deux fêtes sont donc intimement liées et la Pentecôte marque, je dirais, le couronnement, le sommet de toute la période pascale qui a été débutée le jour de Pâques avec la résurrection de Jésus. C'est aussi jusque-là Pentecôte inclusivement parlant que le cierge pascal brille et il est à lui seul le témoin de Jésus vivant, de Jésus vivant au milieu de nous. La fête de la Pentecôte nous donne aussi l'occasion de nous réjouir avec la mission de l'Église tout entière, car si elle a été originée il y a 2000 ans, cette mission continue aujourd'hui et notamment à travers l'évangélisation. C'est cette capacité que les baptisés ont de sortir d'eux-mêmes, de leur peur, de leur torpeur, de leur timidité, de sortir aussi, comme le disait le pape François, des sacristies pour aller dans le monde et vers le monde. Pendant de nombreuses années, les mouvements d'action catholique au niveau de notre Église ont œuvré dans ce sens pour reprendre à la lumière de l'Évangile ce qui fait le terreau du quotidien, ce qui fait la vie d'un être humain, et de voir justement comment l'Esprit-Saint agit à travers le quotidien. Les sept dons de l'Esprit sont variés et ils donnent une stature spirituelle à la personne. Un tel a le don de parler, l'autre d'enseigner, l'autre encore d'aider, factuellement parlant, etc. Si, à la confirmation, nous sommes pleinement chrétiens avec les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, l'eucharistie et la confirmation, c'est que nous entrons dans la vie adulte du chrétien, c'est-à-dire celui qui est orienté vers la joie de Pâques, celui qui sait aussi rendre service dans l'humilité avec l'Esprit du Serviteur, c'est-à-dire l'Esprit du Christ. Il ne faut pas oublier que dans le contexte historique d'origine, les apôtres avaient quand même peur à la fois des représentants et des chefs juifs, mais aussi des Romains, car tous ceux qui se disaient disciples du Nazaréen excusez-moi l'expression, mais passaient à la casserole et de fait, tous les apôtres connaîtront le martyr. Mais quand ils agissent au nom du Christ avec la force de l'Esprit-Saint, ils agissent et font également des miracles. Et les signes qui sont opérés sont au moins aussi importants et grands que ceux du Christ, voire même plus grands. Et c'est Jésus qui le dit. « Vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes ». Et en ce sens, l'Esprit-Saint n'a jamais abandonné ses disciples. Aujourd'hui, il y a des mouvements charismatiques. Alors, ce sont des chrétiens qui se rassemblent pour célébrer la vie de l'Église à travers une forme un peu plus dynamique. Il y a les chants à l'Esprit-Saint. Il y a les enseignements également qui sont donnés. Et puis, il y a le don de connaissances. Ce sont des paroles qui sont données par l'Esprit-Saint pour toujours aller dans le sens de la mission et de l'ouverture. Vous l'aurez compris, la fête de la Pentecôte, si elle est le sommet de l'action missionnaire de l'Église, nous met aussi dans une dynamique pour qu'on soit nous-mêmes non pas des spectateurs, je dirais, de notre foi, mais bel et bien des acteurs. Et ce n'est peut-être pas un hasard si cette année, notre évêque va promulguer le projet pastoral diocésain pour notre diocèse, le lundi de la Pentecôte, pour justement créer et redonner une dynamique nouvelle comme le fut le Concile Vatican II il y a presque 60 ans, pour donner un air frais à l'Église, car dans le fond, le travail reste toujours le même. C'est un travail apostolique d'annonce du Christ, mais avec des moyens qui sont aujourd'hui adaptés. Dans différents domaines, que ce soit l'informatique, que ce soit la cuisine, le jardinage, le bricolage, la mécanique ou autres, on n'a jamais eu autant de possibilités de se documenter d'outils pédagogiques, d'outils également concrets pour s'adonner à ces différentes disciplines. Il en est de même aussi avec les nombreux outils que l'Église possède pour justement, dans tous les domaines de la vie de la pastorale, être présent et actuel au monde d'aujourd'hui. Je pense, entre autres, à ces nombreuses vidéos qui ont été réalisées par tel ou tel groupe de catéchèses, par tel ou tel prêtre ou religieux, religieuse, pour, à travers un dessin animé ou bien un petit film, une petite fiction, redonner l'essentiel de la foi. Encore faut-il pouvoir y avoir accès et encore faut-il pouvoir les utiliser. Et ce qui est formidable, c'est qu'à travers des séquences, des thématiques, chacun peut se documenter et au-delà de la documentation, chacun peut devenir acteur. Je vous conseille aussi un site, c'est plutôt un blog, qui recense différentes vidéos, ce sont des petites séquences, sur tout un tas de domaines sur le plan ecclésial, que ce soit avec les jeunes, que ce soit les rites, les sacrements de l'Église, que ce soit des questions d'ordre sociétal aussi, d'ordre plus théologique, philosophique. C'est en minuscules et en un seul mot, unprêtrevourépond.com. Vous verrez également un confrère qui a réalisé des petites séquences et qui s'est filmé en donnant un petit développement et en même temps qui fait des renvois vers des sites officiels comme Mission Web ou bien par exemple encore KTO, Le jour du Seigneur ou d'autres sources ecclésiales qui ont pignon sur rue. Cela donne donc un éventail très très large des possibilités afin qu'on puisse devenir acteur. Mais j'ai aussi envie de lancer un message missionnaire à vous qui m'écoutez. C'est d'oser d'aller vers vos prêtres, vers les paroisses. N'ayez pas peur parce que souvent on attend qu'on vienne nous appeler et c'est vrai que cette attitude est très noble. Par exemple, moi-même, mon dada, c'est d'appeler du monde. Mais comme vous le savez, il faut demander dix personnes pour que peut-être une vous dise oui et encore, voilà, il faut définir le champ de la mission et la durée. N'hésitez pas, on a besoin de vous. Je dis toujours, c'est comme un éventail qu'on ouvre que ce soit pour les enfants, les jeunes, la visite de personnes seules, isolées, jeunes ou moins jeunes ou malades à domicile, que ce soit aussi dans des axes de formation, dans la caritas, les œuvres de diaconie, surtout en ce temps de pandémie. où beaucoup de personnes cultivent plutôt un sentiment d'angoisse alors qu'on aurait envie de leur apporter de la fraîcheur et de l'enthousiasme. Alors n'hésitez pas d'aller frapper à la porte du présbytère ou de rencontrer votre prêtre, vos religieux à la fin d'une messe ou prenez rendez-vous pour que vous puissiez vous-même mettre votre baptême et votre confirmation à l'œuvre. C'est ce que le Seigneur a dit il y a 2000 ans lorsqu'il a dit à ses apôtres « Allez, je vous envoie dans le monde entier, faites des disciples. » Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme ni de faire, j'allais dire, comme des conquérants de temps jadis, eh bien, de mettre la main sur des gens, d'avoir la main mise sur les personnes, mais d'appeler dans la joie et au nom de la mission ecclésiale. C'est quelque chose de très, très important. D'aucuns disent « Nos jeunes ne sont plus polis, ils cassent tout, etc. » Ce n'est pas parce que certains le font qu'il faut mettre tout le monde dans un même sac. Les jeunes ont besoin de repères et de repères clairs, que ce soit déjà des repères humains, que ce soit des repères au niveau de la société, de l'éthique, de la morale, mais également au niveau de la religion parce qu'ils ne sont pas à côté de l'Église ni en marge de la société, mais ce sont eux qui la font, qui la créent. Alors, essayons d'ouvrir, si c'est possible, cette voie et aussi dans un domaine qui est assez sensible, c'est vrai, mais très, très beau et noble, celui de l'accompagnement des personnes en fin de vie ou encore de l'accompagnement des familles en deuil. Quelle que soit d'ailleurs la nature du décès de la personne, ce sont toujours des gens en souffrance que nous rencontrons. et nous les rencontrons au nom du Christ et au nom de l'Église. Ainsi, ce sera le mot de la conclusion, nous sommes invités à prier l'Esprit Saint, lui qui ne nous abandonne jamais. N'oublions jamais que c'est le même Esprit qui était là à la création du monde, celui qui a fécondé le sein de la Vierge Marie pour que le Christ puisse naître, celui qui a fait aussi en sorte que le Christ puisse ressusciter, celui qui a donné le feu sacré, le feu de ce zèle, de cette joie aux apôtres et celui qui nous appelle aujourd'hui à être témoins de Jésus. Et je peux vous le promettre et vous le garantir. Si vous êtes d'un tempérament plutôt timide ou réservé ou si vous hésitez, etc., sachez que l'Esprit Saint travaille tout cela au plus profond de vous. essayez de lui demander cette ouverture, cet abandon aussi dans la confiance et dans l'espérance car tout ce qui est peut-être délicat à notre niveau, au niveau de la compréhension, eh bien, lui, il le rend limpide. Tout ce qui semble aussi noué ou englué, voilà, lui, il va démettre, défaire tous ces liens de manière à ce que nous soyons heureux de croire, heureux de servir et heureux de célébrer. Alors, à tous et à toutes, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte et que vous soyez des témoins heureux de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que son Esprit vous offre toute sa joie. Merci bien. Sous-titrage MFP.